Estimer. Estimer. Ce concept-là est tellement sous-estimé... Malaise. Donc, estimer, c'est extrêmement important. Estimer, c'est se donner une idée approximative du résultat qu'on peut obtenir. C'est-à-dire que si je fais, je ne sais pas moi, 24,87 ou 24,87 centièmes fois 9,79 centièmes, je vais dire, oh, un instant, un instant, ok? Bon, 24 et des poussières, on va dire que c'est 25, puis 9 et des poussières, on va dire que c'est à peu près 10. Donc, moi, mentalement, 25 fois 10, ça me donne 250. Alors, moi, je fais, finalement, j'estime que ma réponse devrait, le produit de cette multiplication, devrait être de 250. Finalement, moi, je fais mon 24 et poupou fois 9 et des poussières, et j'arrive étrangement à la réponse de 4,7, ok? Bien, l'estimation, elle me permet immédiatement de voir qu'il y a un problème. Mentalement, j'ai estimé que mon produit allait être de 250, alors qu'après une savante opération mathématique, bien effectuée, en fait, c'est ce que je pensais à ce moment-là, j'arrive à 4,7, ça ne fonctionne pas de toute évidence. Et je n'ai pas besoin d'un prof pour me le dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui corrige ma copie, je n'ai pas besoin de passer par je ne sais trop quel programme qui va vérifier mes calculs, moi-même, avec ma jolie petite tête, la mienne est particulièrement belle, on s'entend, mais tout le monde, avec notre joli petit esprit, on est capable, avant que qui que ce soit repasse nos opérations mathématiques, savoir si on est à tout le moins autour de l'objectif, en estimant avant de calculer quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai dans le cadre de la mesure, mais c'est vrai dans tout, ok? C'est un concept que tu peux, évidemment, appliquer lorsqu'on va parler de temps, de longueur, d'air, de tout ce que tu veux, mais c'est aussi vrai, peu importe ce que tu vas faire, que ce soit de la fraction, en passant par les valeurs de position, etc. Donc, sois sage et estime.